Donc dans la vidéo précédente, on a revu l'intuition de pourquoi on ne pouvait pas définir la division par 0. Et après cette vidéo-là, tu t'es peut-être posé la question, oui mais il y a peut-être un cas où on peut essayer de définir ça, c'est le cas où 0 divise par 0. Je dis, on pourrait essayer de définir cette quantité-là. Donc on peut essayer, on peut essayer ensemble, donc on va prendre la même approche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de 0. Donc on va prendre des nombres se rapprochant de plus en plus de 0. Donc par exemple, si j'ai 0,1 sur 0,1, et bien cette quantité-là, tu sais que ça fait 1. Donc je me rapproche de 0, donc je prends 0,001 divisé par 0,001, ça, ça fait toujours 1. Et si je prends, eh bien, une quantité encore plus petite, 0,00001, j'ai plus de place, divisé par 0,00001, et bien ça, ça va me donner aussi 1. Donc une possibilité, ce serait que 0 divisé par 0 soit égal à 1. D'accord ? C'est une possibilité. Maintenant, essayons autre chose. On peut se dire, eh bien, je fais en fait à peu près comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends 0 au numérateur, et je dis, eh bien pour le dénominateur, je vais me rapprocher de plus en plus de 0. Donc ici, je prends 0 sur 0,1, et 0 sur 0,1, eh bien ça fait 0. Ensuite, je me rapproche donc de 0 au dénominateur, donc je vais avoir 0,0001, et ça, ça va me donner 0. D'accord ? Je le refais encore une fois, mais je pense que tu vois où je veux en venir. 0 divisé par 0,000001, eh bien ça, ça va nous faire 0. De selon, en fait, ce raisonnement-là, eh bien je peux poser la question si 0 sur 0, ce ne serait pas tout simplement égal à 0 ? Donc ici, on voit qu'on a essayé deux possibles manières de voir qu'est-ce que pourrait être cette quantité-là 0 par 0, et on voit qu'on n'arrive pas du tout au même résultat. Et donc ça, c'est encore une fois une manière de dire que si on n'arrive pas à un résultat cohérent, avec deux possibilités qui sont toutes les deux valides, eh bien cette quantité-là doit aussi rester non définie. de voir qu'on n'arrive pas à un résultat cohérent.